...plus de valeur, autant arrêter. Amen. Amen. Alors nous allons faire notre Saint-Zéna. Avant ça, je vais là un peu parler. Je pense que si j'arrête à 15h20, ça va. Je vais parler pour 30 minutes. Je vais faire vite, vite. Je vais sauter certaines citations. Mais comme nous... Spécial communion aujourd'hui. Ah ouais, donc j'arrête à quelle heure ? Oui. Il est... on aura besoin de... Il est 15h20. Il y a une avage de pied. Ah, c'est une avage de pied. Donc je vais vraiment toucher les points essentiels. Mais je veux que vous puissiez rétenir quelque chose à même. Amen. Alors je vais parler... On va lire 1 Corinthiens 11. Je vais lire le premier et le deuxième verset. 1 Corinthiens 11, le premier et le deuxième verset. La vie a dit... Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. C'est Paul qui parle. Lui qui était le premier messager du premier âge. Il demande à ces gens puissent le suivre. Limitez-lui. Comme lui-même il suit Christ. Ce n'est pas mauvais de suivre le nom. Amen. Amen. Ce n'est pas mauvais de suivre le nom. Vous pouvez suivre le nom. Mais rassurez-vous que ce n'est pas celui-là. Je suis la parole. Ce qui est mauvais, c'est lorsque vous suivez le nom. Je ne suis pas Christ. Et lorsque vous voyez un homme qui s'attache à la parole de Dieu, qui veut vivre comme le frère Branham, il suit Jésus, il suit... Donc la parole soit avec lui. Il dit... En loue de ceux que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ceux que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Prions. Et derrière, nous te louons, Seigneur, d'avoir conduit sur des étoiles pour nous. Amen. Et c'est une grâce, Seigneur, pour nous, d'être illuminés, Seigneur. Yes, sir. Et nous prions, Père, que toi, le Père Céleste, qui nous a, Seigneur, mon Dieu, mon roi, a laissé ces ordonnances. Que tu viennes, Seigneur, mon roi, sans nous en donner le contexte. Que nous ne puissions pas le faire, Seigneur, par tradition. Que ceci soit un parfait de bonne odeur sans ta ténarine. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, qu'au travers de la parole, que tu puisses nous donner sans l'entendement, Seigneur, ou la compréhension, Seigneur, de la raison d'être de ces ordonnances. Nous te louons et te glorifions, ajoutons ta direction sur ce qui sera fait, par le cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, cet après-midi, vite, 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 je vais commencer à donner les références. Si vous avez noté, vous avez noté, mais je vais aller vraiment vite. Je vais parler de quelque chose que le frère Camara a un peu brossé là, alors qu'il faisait chanter. Je vais parler des trois ordonnances divines physiques. Amen. Les trois ordonnances divines, mais qui sont physiques. J'ai mis physiques pour vraiment insister. Amen. Pourquoi ? Parce que certaines personnes veulent faire de ces ordonnances des ordonnances spirituelles. Et actuellement, c'est devenu l'objet de beaucoup de critiques. Et nous voulons qu'à la lumière de la parole de Dieu et du message de l'heure, que nous puissions un peu comprendre ce que nous faisons. Amen. Alors, les trois, j'ai dit les trois ordonnances divines, mais qui sont physiques. J'ai mis physiques pour différencier des spirituelles. Alors, je prends ma première citation. Je l'ai tirée de la communion. Vous savez que la communion, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'était la dernière prédication du frère Bramain. En 1965, après que la pierre de fête soit déjà descendue. Amen. Après que tout ait été déjà accompli, le frère Bramain, le dernier jour, il prêche dans l'église du frère Bramain, il prêche la communion et il sève la communion. Amen. Et l'autre prédiction, c'est ceci. Now, just a moment longer, now, in the Old Testament, when the sacrifice was made, a statute, or anordiness, and so is water baptism, anordiness, so is feet washing, anordiness, so is the Lord's Supper, anordiness. He says, blessed is he that does all his ordiness, keeps all his statutes, and all his commandments, that he might have a right to enter into the tree of life. Alors, nous voyons que nous n'avons pas seulement une seule ordonnance. Une ordonnance, par définition, c'est une loi, une règle, ou une instruction. Voilà qu'on dit que vous avez gagné mes instructions. Amen. Il dit que c'est une loi qu'une autorité établie. Il y avait un moment où on allait essayer d'aller les magasins acheter, et les sachets, on nous donnait ça gratuitement. Il n'y avait aucune loi, il n'y avait pas de transgression, personne n'observait ça, personne n'était bien observé ça. Mais le jour que les autorités gouvernementales de ce pays ont décidé qu'à cause de la pollution maintenant, on doit commencer à charger tout ce qu'on veut. Alors, si on donnait, on voyait quelqu'un à remettre le sachet sans taxer ou bien sans faire payer, la personne ne tenait pas la même. Dans les ordonnances que nous avons, si vous voulez voir ça en titre dans l'Ancien Testament, c'était avec l'observation, par exemple, du sacrifice de l'agneau. Depuis qu'ils l'ont fait en Égypte, cela a été institué par une autorité au travers de Moïse, que les enfants d'Israël puissent commencer à faire cela. Alors, le frère-même nous dit que nous avons trois ordonnances qui sont divines, pourquoi pas, c'est l'autorité qui institue ça, et physiques. Le frère-même parle du baptême d'eau, il parle de la communion qui est le repas du Seigneur, et il parle du lavage des pieds. Amen. Ces histoires doivent être observées. Chaque dénomination a choisi ce qui lui plaît. Il y a ceux-là qui ne veulent pas du baptême, qui ont gardé au moins la communion. En gardant la communion, ils ne veulent pas du lavage des pieds. Or, ce sont des ordonnances que Jésus lui-même a faites, et il a demandé que vous puissiez les faire aussi. Amen. Alors, il dit que, c'est là que j'ai tiré mon titre, vous avez dit que le frère- Frény fait de ça physique. C'est le frère-même qui a dit ça. Il a dit, now, we only have three physical divine orders left to us. One of them is communion, feet washing water baptism. That is only three things. Donc, s'il y a des choses, vraiment, ordonnances physiques que nous devons garder, Ce sont ces trois-là. C'est la perfection des trois ici. Et c'est les trois autres qui nous avons. Vous vous rendez-vous que c'était l'issue qui a été donné par Saint-Paul dans le New Testament. Et il y a certaines personnes déjà, autant du frère Madame, même avant, qui ont fait de ces ordonnances des choses spirituelles. Alors il y a un frère qui est venu voir le frère Madame. Il a dit, il a dit, frère Madame, nous n'avons jamais fait ça. Nous n'avons jamais fait ça. Nous croyons que la communion est spirituelle. Le frère Madame a dit que oui, communier c'est parler, c'est converser. Vous voyez ? C'est spirituel, mais regardez qu'on en a fait une ordonnance. Qu'on en a fait une ordonnance. Et si ça devient une ordonnance, vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, vous avez, donc si vous ne le faites pas, vous êtes en train de faillir. Alors ces ordonnances que nous sommes en train de faire, doivent être, ça doit être fait comme des symboles. Alors si nous appelons ça symbole, ça ne veut pas dire que ça devient, ça s'est fait maintenant en l'air. Ce sont des symboles qui doivent montrer que quelque chose s'est passé. Tout symbole que vous voyez a peut-être un message qu'il cache. Tout symbole représente un message. Tout symbole aussi va représenter peut-être une instruction. Amen. Lorsque vous conduisez, vous voyez un symbole, ça vous donne peut-être un message, ou une information, une instruction, ça vous donne ce que vous devez faire. Amen. Alors ce sont des symboles que nous devons garder. Là je vais aller vraiment vite, vite, parce que je vais arriver à quelque chose. Je vais arriver à quelque chose. Dans le délai d'abord pour le moment, ce sont des ordonnances qui doivent venir de Dieu. Et les ordonnances, dans le monde on appelle ça, nous appelons ça des ordonnances lois. Lorsque le président prend une ordonnance lois, c'est non, c'est si, c'est si, t'es les ministres. Oh, on ne fera pas ceci. Alors nous, ces ordonnances-là, c'est ce que nous appelons maintenant même des commandes. Parce que c'est bien des commandes, c'est bien des commandes et nous devons le faire. Alors, ce frère a dit au frère Abraham que la communion, elle était spirituelle. Le frère Abraham nous dit que non. Il dit que, that reason I'm saying this, so that you understand, that you are doing, you don't, if you walk into anything blindly, you don't know where, what you're doing. you can't have even confidence if you don't know what you're doing. But you must understand what you're doing and why you're doing it. Dans la raison pour laquelle il faut apprécier la communion, pour que nous puissions comprendre pourquoi nous le faisons, pourquoi nous le faisons, et comprendre ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons. parce que vous savez qu'au temps de Paul, lorsque Paul déjà était venu vers les disciples, il a vu que les disciples, ils avaient la chose correcte, mais ils faisaient ça mal. Vous comprenez ça ? J'ai dit dans l'Ancien Testament, l'observation de l'agneau, qu'on leur a donné, le sacrifice de l'agneau, c'était bien. Mais lorsque Jésus est venu, vous me suivez, c'était Dieu lui-même qui avait donné cette ordonnance-là. Regardez que l'ordonnance même que lui-même Dieu avait donnée, lui-même n'en veut plus. Lorsque Jésus est venu, Jésus a trouvé que les Juifs qui avaient commencé dans l'observation du sacrifice de l'agneau, ils étaient sincères en eux. Ils comprenaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que, avant que, lorsque je pêche, la première des choses, ce n'est pas d'aller acheter un agneau. La première des choses, c'est que moi, je dois comprendre que ce que j'ai fait est mauvais. Je ne le repas. Il y a quelque chose de spirituel qui s'est passé en moi. Alors, je vais acheter un agneau, je vais l'amener devant le sacrificateur, et je vais poser ma main pour m'identifier à ce sacrifice, pour dire que c'est moi le pécheur qui devais mourir. Mais, cet agneau ici meurt à ma place. Et quelque chose se passe à l'intérieur, et la personne ne veut plus refaire ce qu'il faisait. Maintenant, en faisant cela, les autres qui sont venus, c'est devenu une robe d'occasion. Second hand. Donc, ils ont vu quelqu'un faire ça, eux aussi, ils veulent faire ça, parce qu'ils ont vu les autres faire ça, mais spirituellement, il n'y a rien qui se passe en eux. Lorsqu'ils commettent quelque chose, que Moïse a répertorié comme un péché, au lieu que spirituellement, ils puissent d'abord comprendre que ce que j'ai fait est mauvais, comprendre comment ça me plaît Dieu, comment ça me détruit moi-même, et regretter, eux, ils allaient directement acheter l'agneau. Ils le faisaient, dans leur cœur, ayant toujours le même désir de le faire, encore le même péché là, sachant que si je l'ai fait, tout ce qui compte, il faut que je puisse avoir 100 dollars, pour acheter encore l'agneau, je vais en faire la même chose, et puis après, je vais encore faire la même chose. Alors là, il n'y avait pas de sincérité. Amen. Alors, dans toutes les trois ordonnances que nous avons, comprendre pourquoi nous le faisons, et être sincère lorsque vous le faisiez, c'est vraiment très capital. Si la sincérité, ou la compréhension de ce que vous faites, n'est plus là, vous ne comprenez pas pourquoi vous le faites, la sincérité n'est plus là, ça devient une tradition, ça devient quelque chose qui tue dans les narines de Dieu, Dieu n'en veut pas. C'est que vous le faites pour vous satisfaire, vous-même. Alors, vous comprenez que, ce sont des ordonnances que Dieu a données, mais lorsque vous, vous le faites mal, Dieu n'en veut pas. Alors, Jésus les a trouvés qu'il n'y avait plus de sincérité, que les gens le faisaient comme des ronds d'occasion, Jésus-Christ a pris, il a renversé tous leurs tables, il a renversé tous leurs bijoux, et tout et tout. Jésus leur a laissé maintenant certaines ordonnances. Et Paul vient, il trouve que les disciples, déjà, quelques années après Jésus, ils n'avaient plus de sincérité. Il n'y avait plus de sincérité. il a trouvé que parmi eux, il y avait ceux-là qui couchaient avec les femmes de leur père, parmi eux, il y avait ceux-là qui avaient des problèmes censés pardonner, parmi eux, il y avait des gens qui venaient s'enivrer, mais au moins, ils le faisaient. Non, ici, nous ne sommes pas là pour faire des choses parce qu'on les a, on a vu les autres faire. Non, nous voulons d'abord comprendre la chose et que quelque chose se passe en nous d'abord. Amen. Je vais prendre quelque chose vite, vite. Ça, c'est le frère-bamme qui répond à ce monsieur-là qui disait que non, la communion devait rester spirituelle. Le frère-bamme dit que Paul, il n'a pas pris une communion spirituelle. Paul a pris une communion littérale. Quand même. Paul took, Paul thought, Paul thought, donc Paul a enseigné. Paul thought taking the literal lo satan. Dans le littéral, vous comprenez ? Vous avez vraiment beaucoup à dire, voilà pourquoi, je vais un peu vite. Maintenant, voilà maintenant ce que nous devons savoir. Amen. Vous me suivez ? Amen. Écoutez maintenant ce que nous devons savoir par rapport aux ordonnances. Parce que nous allons commencer par exemple le service de baptême avec les enfants, mais il faut que les gens comprennent. le Salvation Army ne fait pas le baptême d'eau. Ils disent que nous n'en avons pas besoin. We don't need it. Now, if we don't need water baptism, why are we baptized ? Say, the water can't save you. The blood saves you. I agree with that. That's right. The blood saves you, not the water. But we must take the water as an outward emotion that an inwardly work of grace has been done. So much we on communion. Donc, toutes ces trois ordonnances que nous avons faites, c'est juste une émotion extérieure prouvant qu'il y a eu un travail intérieur, un travail intérieur, un travail dans l'âme qui s'est produit. Amen. Alors, lorsque vous vous approchez de ces trois ordonnances, que ce soit les baptisées, voilà pourquoi Paul a demandé qu'ils en puissent se baptiser. Si on vous enseigne bien le baptême et vous comprenez que le premier baptême, vous l'aviez fait sans que le travail intérieur soit fait, vous ne pouvez pas ne vous rebaptiser parce que c'était un baptême qui n'était pas correct. C'était bon pour votre marche, mais ce n'est pas vraiment le baptême parce qu'à l'intérieur il n'y avait rien qui s'était produit. Et le frère le maman dit que c'est juste un pêcheur qui est entré sec et le même pêcheur sort mouillé. Vous comprenez ça ? Alors il doit y avoir nécessairement quelque chose qui doit se passer à l'intérieur. Dans cette prédication il ne faut vraiment parler de lui-même. Je prends la citation. toujours dans la communion situation 45 il dit I was saying this I was saying this taking for myself like ça c'est un principe très très important très capital from this ici. like you was going to say William Branham well 40 years ago the William Branham it is in the same one today. 40 ans avant le Branham que vous voyez ici aujourd'hui il n'est pas le même. if somebody back there would say William Branham he was a rank rascal see because I was born of Charles and Ella Branham in their nature I was a sinner I came to the world a liar and all the habits of the world laid right in me but down in there too was another nature present see predestinated was in there by God in this same body see two natures in there Amen c'est le frère qui est en train de dire ici vous pouvez dire la communion vous allez comprendre le frère dit que lorsque l'homme naît lorsqu'un homme vient au monde il naît c'est le frère qui est en train de dire ici le nom une femme lorsqu'une personne naît la nouvelle naissance c'est ça le livre de vie Amen votre naissance naturelle vous savez que dans la Bible il nous est parlé du livre de vie et du livre de vie de l'agneau Amen votre livre livre de vie le frère dit que c'est votre naissance naturelle Amen votre naissance naturelle ce livre de vie mais le frère on dit que toujours à l'intérieur de Brannan il y a un autre William Brannan mais celui-là était prédestiné puisque votre essence naturelle vous donne une nature la nature de maman et de papa le frère on dit que la nature est de Charles mais à l'intérieur il y avait quelque chose prédestiné qui était présente c'est notre nature c'est un attribut c'est une pensée de Dieu c'est la nature prise dans vous maintenant pour que quelqu'un puisse aller dans les eaux de baptême il faut au moins qu'il puisse reconnaître que cette nature ici est mauvaise Amen qu'il puisse regretter cette nature qui n'en veut pas et que la nature ici puisse être réveillée maintenant commencer à vivre Amen Amen parce qu'il dit que vous devez être pour avoir part à l'arbre de vie ça maintenant c'est ça le livre de vie de l'agneau Amen Amen c'est cela maintenant la nouvelle naissance la nouvelle naissance c'est quelque chose qui est toujours en vous mais qui doit commencer à naître et lorsque maintenant vous commencez à vous identifier plus à cette nature à l'intérieur vous-même pas quelqu'un d'autre vous-même frère Noé vous-même frère Denis vous commencez à condamner certaines des choses que vous-même vous faites pas quelqu'un d'autre aussi longtemps que vous les faites et que c'est quelqu'un d'autre qui vient condamner ça c'est qu'ici il n'y a pas encore quelqu'un Amen le frère me dit que ceux des enfants de Dieu peuvent être de nouveau alors lorsque maintenant celle-ci se passe à l'intérieur c'est à ce moment-là quelqu'un peut aller maintenant dans les zones de baptême lorsque quelqu'un est dans les zones de baptême il sent qu'il n'y ait rien ici le baptême là c'était bon pour la marche chrétienne mais lorsque Dieu t'amène à comprendre qu'ici il n'y avait encore rien le jour que ça ça s'éveille tu vas encore dans les zones de baptême Amen tu vas encore dans les zones de baptême alors ce que nous nous voulons maintenant c'est que cette nature prédessinée puisse se passer alors lorsque nous allons dans les zones du baptême c'est juste un témoignage extérieur pour dire que moi je viens dans les zones de baptême parce que quelque chose s'est passé à l'intérieur du monde je ne suis pas l'ancien 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 Rosine l'ancien Francine je ne suis pas l'ancien Noël non ça moi-même je condamne je n'ai pas besoin d'un pasteur pour venir condamner ça je n'ai pas besoin de notre frère moi-même je suis contre ça s'il n'arrivait que je ne l'ai pas ce n'est pas moi c'était une erreur voilà pourquoi les enfants peuvent demander pardon facilement parce qu'eux se identifient à ça lorsque l'homme il fait ça c'était ça ça c'était ça ça ce n'était pas ça vous comprenez que la vie c'est pas quelque chose où on doit être chaque fois direct non toi-même la nouvelle des sens il doit y avoir un travail de l'âme Amen 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 vous savez que le message ici lorsque vous préparez ça ne fait que beaucoup de choses viennent vous avez vraiment sauté mais on va avoir le temps de bien enseigner ça le frère maman dit qu'il était aussi d'accord avec les gens de Salvation Army pas que le baptême doit être écarté vous comprenez mais le baptême que vous faites sans qu'il n'est pas c'est rien c'est une puanteur mais le baptême doit être observé mais ce n'est pas que dans le baptême il y a une puissance régénératrice non c'est juste pour montrer que moi votre frère moi votre soeur quelque chose s'est passé en mort il n'y a aucune puissance c'est la même mort il n'y a aucune puissance d'amour les gens qui vont d'abord ils commencent à trembler non il n'y a aucune puissance je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas que l'eau forgive la peine non ou si il s'est passé que Jésus n'est pas vain je pense que c'est seulement une ordination de Dieu vous voyez c'est sûr que vous avez été forgé mais pour être baptisé pour la régeneration non je ne pense pas le frère 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 il refuse le baptême il y a ceux qui le font maintenant sans que quelque chose se passe la vérité est toujours à l'aise au milieu Donc vous faites cette ordonnance mais vous vous rassurez que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Donc il n'y a aucune puissance. Même dans la scène celle que nous prenons ici. Ce n'est pas qu'il y a une puissance. Non. Vous devez comprendre ce qui s'est passé à l'extérieur. Amen. Ça c'est toujours l'armée du salut. Et c'est basé sur le voleur riche. Et le voleur à la croix. Il a dit qu'il sera avec Jésus la parole qui n'a jamais été baptisée. Des trucs comme ça. Le frère Barham dit que the dying thief when he died, he wasn't baptized yet. Jesus said he will be in terror. He said that's exactly the truth. That's exact. But you see, he only recognized Jesus right there in the hour he was dying. That's the only opportunity he had. He was a thief and he was away. He was out. And as soon as he seen that light, he recognized it. Lord remember me. But to you, vous maintenant, ce n'est pas que vous aussi, ce sera le jour de votre mort à la croix. Non, non. He dit to you and I, who know that we should be baptized and refuse to do it, then that will be between you and God. Donc ça, c'était la grâce pour un homme qui mourait à la croix. Maintenant, ça c'était par là maintenant du baptême. Ce que vous devez garder, c'est que vous devez comprendre, c'est le fait qu'il puisse y avoir un travail qui est fait à l'intérieur. Amen. Et gardez la sincérité. Si ces trois choses ne sont pas là, vous êtes dans des traditions et c'est une prienteur. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Écoutez maintenant ceci. On a parlé un peu du baptême, je vais parler de la communion. Non, non. Dans le père que nous allons prendre ici, ce n'est pas le corps littéral de l'église. Ça, c'est les catholiques enseignent. C'est la division, ce sont les petites choses qui divisent l'église catholique et l'église protestante. Tous dans l'idolâtrie, mais la seule différence, c'est que les catholiques disent que le père que nous allons prendre ici, eux-mêmes, ils le disent, non ? Je ne sais pas comment ils disent ça à l'église. En soi-même, il dit, mouillou à Christou, il dit, Amen. Mouillou à Christou, Amen. Le corps et le sang de Jésus, Amen. Vous voyez ? Ce n'est pas le corps de Jésus. Ça symbolise le corps de Jésus. Vous me suivez ? Amen. C'est ça que même les protestants disent. Les protestants disent que non, ce n'est pas le corps de Jésus, c'est juste un symbole du corps de Jésus. Le père me dit qu'il ne croit pas non plus que c'est le corps littéral de Jésus. C'est ça qu'il dit. Je ne crois pas que c'est vrai. Je crois que c'est seulement une ordonnance. C'est juste une ordonnance pour prouver aux gens que je ne suis pas le même prédit. Je me suis identifié au Seigneur Jésus-Christ et que ma vie que je vis ici, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie de la parole. Voilà pourquoi il dit que faites attention lorsque vous êtes en train de prendre ça. Faites attention. Lorsque vous prenez ça au milieu de nous, vous vous identifiez à Christ comme es-tu.